Bonjour, vous êtes français, écrivain, et vous venez de publier Une guerre sans fin aux éditions Libella Marensel. Votre roman se fait l'écho d'un épisode peu connu de la guerre d'Algérie, celle des irradiés de Reagan, victimes des premiers essais nucléaires français, perpétrés dans le Sahara en 1960, deux ans avant l'indépendance donc. Alors, comment ces essais ont-ils pu rester secrets jusqu'à aujourd'hui ? Ils ne sont pas restés secrets, c'est-à-dire que ce n'est pas un scoop. L'existence des essais a été portée au public régulièrement, on peut le savoir vaguement. En même temps, c'est vrai que c'est étonnant de constater à quel point, même par exemple les travaux d'historiens sur la guerre d'Algérie, en règle générale, ignorent, enfin ignorent au sens où ils ne parlent pas, n'évoquent pas ces essais, parce que ça se déroule au fin fond du Sahara, parce que c'est donc vraiment le sud algérien, qu'il y a eu effectivement très très peu de combats, quasiment pas de résistances, encore que dans ces zones-là qui étaient vraiment sous contrôle, qui étaient des territoires militaires. Cela dit, c'est effectivement une histoire tout à fait stupéfiante d'apprendre que ces essais nucléaires, non seulement ont commencé en février 1960, c'est la première bombe atomique française a éclaté à Régan, enfin à proximité de Régan, donc dans le Sahara algérien, en février 1960, mais qu'ils ont duré à Régan d'abord et ensuite à Inéquer, un petit peu au nord de Tamanrasset, dans le Hogan, ils ont duré jusqu'en 1967, c'est-à-dire longtemps après l'indépendance algérienne. C'est combien d'essais ? Les chiffres sont peu connus parce que les archives sont interdites d'accès. En fait, il y a eu quatre explosions réellement importantes à l'air libre et il y a eu ensuite une trentaine d'essais souterrains à Inéquer, c'était uniquement d'essais souterrains, il n'y a plus d'essais atmosphériques. Uniquement à Régan, les premières années, quatre essais qui s'appelaient, c'était très patriotique, gerboise bleue, gerboise blanche, gerboise rouge, et le quatrième qui a mal tourné, gerboise verte. Ce qui est assez étonnant, c'est que ces essais ont duré longtemps après l'indépendance parce qu'en fait, ils ont fait l'objet d'accords secrets en marge des accords déviants qui autorisaient la France à conserver ses emplacements d'essais militaires à Régan, à Inéquer et aussi d'ailleurs à Colomb-Béchard, qui s'appelle aujourd'hui Béchard, où ont eu lieu des essais chimiques et bactériologiques dont, pour le coup, on sait encore moins de choses, si ce n'est que dans la région de Béchard et Ladra, où je suis allé, moi, pour écrire une guerre sans fin l'année dernière. On en parle avec beaucoup de terreur. Est-ce qu'on sait combien de personnes sont concernées ? Non, on peut estimer combien de personnes sont concernées. Du côté français, alors aujourd'hui, il y a une association qui regroupe les vétérans des essais nucléaires français, les vétérans des essais nucléaires sahariens et également les vétérans des essais nucléaires polynésiens qui ont pris la suite à partir de 68. On estime qu'il devait y avoir environ 10 000 personnes autour de Régan, par exemple, à l'époque des essais. Officiellement, très très peu ont été exposés. Ces quelques soldats officiellement exposés ont été suivis. La majorité d'entre eux n'a pas été suivie parce qu'elle n'a pas été officiellement exposée. De fait, parmi ces gens, énormément de gens sont malades. Aujourd'hui, il y a des taux de cancer qui sont nettement plus supérieurs à la moyenne normale. Et par ailleurs, il y a très très peu d'études en Algérie sur les conséquences sur les populations locales, qu'elles soient sédentaires, dans la région des oasis, jusqu'à Hadrar, parce que la contamination a été d'autant plus importante, certainement, qu'il y a eu un accident. Et que le sable est une matière particulièrement radioactive et que les vents de sable, comme on sait tous, sont particulièrement puissants dans cette région du Sahara. Officiellement, la France, qui a reconnu avoir fait ses essais, qui a mis l'année dernière en ligne sur le site du ministère de la Défense une longue étude sur les essais français au Sahara, qui a publié cette étude, comme par hasard, juste au moment où Alger a eu lieu, le premier congrès international sur les essais nucléaires. C'est un sujet qui aura mis presque 50 ans à sortir, mais qui est en train de sortir réellement. La France reconnaît les essais, reconnaît même éventuellement qu'il y a eu des incidents imprévus. Et néanmoins, persiste à dénier toute conséquence sur les hommes qui ont insisté, contre toute raison. Les vétérans français, aussi bien que les populations locales, ont été exposés ? Il y a des retombées. Alors, on ne peut pas les mesurer, parce que justement, les archives, c'est l'inconvénient de maintenir un secret, de maintenir une chape de plomb sur l'information. C'est que les archives étant inaccessibles, l'État français déniant toute réalité aux plaintes des vétérans, en fait, on n'a que les témoignages humains et on n'a pas de certitude scientifique du tout sur le fait que les gens aient été irradiés ou non. On sait que les gens, nécessairement, ont été irradiés. Les anciens de Reagan ont développé un nombre de cancers qui est largement, qui est deux fois supérieur, je crois, à la moyenne nationale. Et je lisais dans un recueil de témoignages, justement, des anciens de Reagan, le témoignage d'un monsieur qui, peu après son retour du Sahara, est devenu prêtre, je crois, et emmenait une bande, un groupe de jeunes garçons, de scouts, dans un musée scientifique en Allemagne, et dans la salle qui était dévolue au nucléaire, tout d'un coup, la présence de ce groupe a affolé tous les compteurs. Alors, il est sorti de la pièce, les compteurs se sont calmés, il est revenu, les compteurs se sont affolés à nouveau. Ça, c'était en 1966, si je ne l'abuse. Et il a cherché à comprendre pourquoi. Et en fait, c'était le ceinturon qu'il portait, qu'il portait déjà à l'époque des essais nucléaires, qui affolait tous les compteurs. Officiellement, il n'a jamais été irradié. Il l'a nécessairement été. Il expliquait qu'aussitôt, rentré à son hôtel, il s'était débarrassé de tous ces objets métalliques qui dataient de son service militaire. Malencontreusement, d'ailleurs, il les a mis à la poubelle, ce qui n'était pas une très bonne idée, parce qu'écologiquement, ce n'était pas la meilleure chose à faire. Et que, subitement, il avait quelques petits problèmes de peau au niveau, justement, de la boucle de ce ceinturon, qui se sont effacés dans les semaines qui ont suivi. C'est-à-dire que le lien est évident dans le témoignage de ce monsieur, qui est tout à fait crédible. Est-ce qu'on peut dire que ces vétérans français ont servi de cobaye, finalement ? Alors, c'est aussi une grande question qui est totalement stupéfiante, qui est totalement sidérante, parce qu'il semble, il semble bien, et d'ailleurs l'État français, pour une part, l'a reconnu, que des soldats ont été sciemment exposés aux conséquences des irradiations, enfin des explosions. Et en particulier, un régiment entier a été envoyé sur le point zéro à la suite d'une explosion en 1962, soi-disant pour tester le matériel. Alors, ce qui est très curieux, c'est qu'en même temps, dans le rapport dont je parlais tout à l'heure, qu'on peut lire sur le site internet du ministère de la Défense français, cet événement est reconnu, au motif qu'il fallait tester le matériel en cas d'attaque nucléaire, parce que tout ça se joue quand même dans le contexte de la guerre fraude. Il était nécessaire que la France ait une arme atomique du point de vue des stratèges militaires. Et donc, ils reconnaissent qu'ils ont exposé sciemment des soldats, mais la ligne suivante, ils vous affirment que personne n'a été irradié. C'est quand même assez stupéfiant. Et par ailleurs, dans tous les témoignages d'anonymes qui étaient à Reagan, mais qui s'occupaient aussi bien du bâtiment que de l'entretien de la mécanique des engins, tous ces gens qui n'étaient pas officiellement liés directement aux essais nucléaires, qui donc n'ont pas été contrôlés en tant qu'exposés aux essais, il y a beaucoup de témoignages qui sont très concordants et qui disent qu'on les a fait asseoir en plein air, le jour de l'explosion, avec dos à l'explosion, avec les mains sur les yeux et les genoux devant les mains. Et que pour autant, ils ont vu un éclair, tellement il était puissant. Bon, ça, il n'y en a officiellement pas de traces. Il y en a certainement de traces dans les archives, mais elles sont absolument fermées. On peut ajouter encore que... Parce qu'il y a un vrai problème de transmission, en l'occurrence, entre l'État français et l'État algérien. C'est un tabou également pour l'État algérien. C'est un tabou également en Algérie pour une raison en fait toute simple, c'est que les pères de l'indépendance ayant accepté de signer ces accords secrets en marge des accords déviants ne sont absolument pas coupables, évidemment, des essais nucléaires français, mais par contre, ils sont responsables aussi des conséquences du fait que ces essais ont perduré encore pendant plusieurs années. Donc le silence est de plomb aussi en Algérie. C'est aussi un sujet tabou. Pour aller plus loin, ce pacte secret conclu en marge des accords déviants, n'a-t-il pas d'une certaine manière préfiguré la loi du silence qui semble devoir régir les rapports entre les deux pays ? En tout cas, il me semble que c'est un sujet qui est passionnant aussi pour ça, malheureusement. C'est qu'on voit bien à quel point les mensonges, le mot est excessif, mais les deux façons de raconter l'histoire des États algériens et français, aussi éloignées soient-elles, ces façons, fonctionnent parfaitement bien ensemble. C'est-à-dire que le silence des uns arrange les autres. Et c'est un peu une constante quand on approche la guerre d'Algérie, quand on montre à quel point la vision historique qui a été longtemps la seule développée en Algérie, c'est-à-dire la vision d'un peuple uni qui se libère tout seul de l'oppresseur, qui est évidemment caricaturale. La situation d'Algérie a été beaucoup plus compliquée que ça, y compris par les luttes intestines entre militants algériens, etc. fonctionne parfaitement avec la vision française, la caricature comme ça d'une division en France entre les colonialistes et les anticolonialistes. Et on ne cherche pas à aller beaucoup plus loin. Il y a un autre exemple de cette entente formidable entre les deux histoires officielles, je vais dire. C'est l'histoire des harkis, c'est-à-dire que qui sait encore aujourd'hui, que ce soit en France ou en Algérie, qui sait qu'il y avait plus de soldats musulmans.